Salut à tous, c'est Cindy, je suis salariée Lidl et votre Egerisport. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les bonnes postures à adopter lorsque vous faites des abdos fessiers. Il arrive parfois que vous ayez des douleurs qui ne sont pas forcément liées aux courbatures. C'est pour cela qu'il est important de bien se positionner pour ne pas tirer sur les muscles et donc ne pas se blesser. Avant toute pratique sportive, pensez à demander l'avis de votre médecin. Et surtout, n'oubliez pas, je ne suis pas une professionnelle du sport. Allez, je vous montre. Pour le premier exercice, je vous propose de faire la planche. Du coup, je me mets en position. Et l'important ici, c'est de respecter l'alignement du corps. Donc votre nuque, votre dos et vos fesses doivent être bien droits. On veille surtout à ne pas cambrer le dos au risque de vous faire mal aux lombaires. Et au contraire, on ne s'arrondit pas non plus puisque tout le poids du corps va venir sur vos épaules et à part de ce qui est de vous blesser. Donc position idéale. Je me mets bien droite. Et je tiens. Pour ce deuxième exercice, je vous propose de vous positionner sur le dos. Donc je m'installe et on va venir effectuer des relevés de buste. Donc pour ma part, je vous conseille de relever vos jambes. Ça va naturellement plaquer votre dos contre le sol et éviter une cambrure trop importante. Pour ce qui est de mes mains, je vais venir les placer derrière ma nuque. J'écarte un maximum mes coudes pour que mon dos reste bien droit. Et je vais venir relever mon buste. Mes mains me servent d'accompagnement à mon mouvement. N'oubliez pas, la respiration, je vais expirer quand je vais venir faire l'effort. Donc quand je monte, j'expire. Pour vous aider à garder l'alignement de votre nuque, n'hésitez pas à fixer un point au-dessus de vous. On enchaîne maintenant avec un exercice pour faire travailler les fessiers. Donc je vais venir me mettre en position. Donc mon buste est parallèle au sol. J'ai les mains et les jambes qui sont perpendiculaires à mon buste et qui sont dans l'alignement de mes hanches. Je vais venir remonter ma jambe vers le haut. Et je vais faire attention à ce que mon bassin ne bascule pas pour ne pas abîmer le dos. En parlant de dos, faites bien aussi attention à ce qu'il ne soit ni arrondi, ni cambré. Et enfin, l'incontournable, les squats. Il est fréquent de mal se positionner lorsque l'on fait les squats. Je vous montre. Donc mes pieds sont dans l'alignement des hanches. Je vais venir juste les écarter un tout petit peu. Et je vais descendre. Évitez de placer le poids du corps sur l'avant du pied au risque de basculer et de vous blesser les genoux. Basculez votre poids vers l'arrière comme si vous vous asseyez afin d'ancrer vos talons dans le sol et ainsi mieux ressentir les sensations et les contractions de vos fessiers. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour ne pas vous blesser. Bonne séance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada